... Aujourd'hui, l'accent sera mis spécialement sur la percée. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la percée ? Parce que ça leur arrive par surprise. La percée, plusieurs fois, crée quelque chose de nouveau. Vous devez savoir que chaque fois, la percée satisfait les besoins inconnus. C'est pourquoi c'est la percée. Vous vous exclamez disant, comment ? Même ceci. Et c'est là. Quand vous percez dans votre vie, vous êtes très excité et vous paraissez toujours jeune. Pour beaucoup d'entre nous, le problème que nous avons, ce n'est pas l'argent. Le problème que nous avons, ce n'est pas le matériel, mais c'est le péché. C'est tout. Dites à votre voisin, votre problème, c'est le péché. Ce n'est pas l'argent, ni le matériel, même pas le mariage. Tout ce que vous pensez que ça peut être, ça n'y est pas. Votre grand problème, c'est le péché. Quand vous vous acquittez du péché, tout ce qui vous restera dans votre vie, c'est la percée, 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 percée. Vous êtes impoli à la maison, vous avez une mauvaise attitude, très orgueilleux, mais tout ça, c'est le péché. Dieu considère toutes ces choses. Peut-il vous faire confiance? Si Dieu vous bénit maintenant, pouvez-vous devenir une bénédiction pour les autres? Ou vous deviendrez gourmand? Le problème est avec vous, le péché qui est en vous. Pas Dieu. Pas Dieu. Dites à votre voisin, vous êtes trop petit pour faire tomber Dieu en faillite. C'est pourquoi votre requête de prière à Dieu est tout petit. Ça ne garantit pas Dieu d'intervenir dans votre situation. Quand vous devenez partenaire avec Dieu, visé haut, c'est vous qui le limitez par votre façon de réfléchir. Dans n'importe quelle situation que vous vous retrouvez maintenant, Dieu peut résoudre cela facilement, mais vous le limitez par votre façon de réfléchir. Quand vous avez la peur dans votre vie, cela veut dire que vous avez quelque chose qui appartient à Satan. Vous avez peur que Satan peut révéler cela. Vous avez vraiment peur. Vous devez comprendre, si vous vous écartez des dieux d'un pas, vous vous rapprochez d'un pas vers Satan. Vous sortez pour une soirée, vous allez faire ceci ou cela. Cela veut dire, vous vous écartez des dieux d'un pas, et vous vous rapprochez d'un pas vers Satan. Demandez à votre voisin, où est-ce que vous vous approchez maintenant, des dieux ou de Satan. Discutez. Si vous dites des dieux, pourquoi êtes-vous comme ceci? Dieu est si puissant et il connaît tout. Si vous devenez son enfant, il va vous déléguer une autorité, une puissance. Alors, les choses ne peuvent plus demeurer les mêmes quand vous connaissez Dieu. Cela doit s'améliorer chaque fois. Mais avec vous, c'est l'opposé. Dites à votre voisin, remercions Dieu. C'est une grâce que nous soyons ici aujourd'hui. Ayez la volonté de changer. Ayez la volonté d'abandonner les choses qui ne marchent pas dans votre vie. Arrêtez de forcer la porte pour qu'elle s'ouvre. Regardez, dans l'Apocalypse 3.8, Dieu dit, j'ai ouvert la porte pour vous. Personne ne peut la fermer. Cela veut dire, vous, je parle de vous, partout où vous êtes, de n'importe où que vous venez. Si la porte n'est pas ouverte pour vous, cela veut dire, vous êtes en train de frapper à une fausse porte. Dieu dit, je vais ouvrir une porte. Cela veut dire, que tout ce temps, vous étiez en train de frapper à une fausse porte. Et quand Dieu ouvre la porte, il ne va pas la fermer jusqu'à ce que vous y entrez. C'est pourquoi il a dit, personne ne peut la fermer. A quelle porte faites-vous face maintenant? Demandez à votre voisin. Regardez, vous pouvez être en train de frapper à une fausse porte. Et Dieu dit, j'ai ouvert la dite porte. Sur quelle porte êtes-vous en train de frapper? Et vous vous plaignez, disant, je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette porte. Écoutez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Allez-y. Apocalypse 3, verset 8 Je connais tes oeuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et voilà. J'ai mis devant vous quoi? J'ai mis devant vous quoi? Est-ce vous qui avez mis cela? Qui alors? Ma soeur, mon frère, il s'est pour eux que vous êtes loin de la porte que Dieu a ouverte pour vous. Vous êtes occupé en train de frapper à une fausse porte. Allez à la porte que Dieu a placée devant vous. Et cette porte placée devant vous, Dieu dit qu'elle est ouverte. Vous êtes celui qui donne un mauvais nom au christianisme. Si, vous l'êtes. Vous êtes connu comme celui qui donne un mauvais nom au christianisme, pas un bon. Quand les gens vous regardent, ont-ils vraiment l'appétit et le désir de connaître Dieu? Vous devez vous relever à un nouveau défi dans votre vie. Un nouveau terrain sera ouvert devant vous. Commencez à vivre la vie que vous aimez. Demandez à votre voisin. Vivez-vous la vie que vous aimez? Ne dites pas oui parce que vous êtes habitués à la souffrance. Ne dites pas oui parce que vous êtes habitués à la pression. Ne dites pas oui non plus parce que vous êtes habitués à la tristesse. Ça doit être une vie bénie et plaisante. Dans laquelle vous ne manquez rien et vous ne voulez rien non plus. Est-ce que Dieu peut dire que votre vie est bénie ou vous le dites vous-même? Vivez-vous la vie que vous aimez? Et cela dans tous les domaines. Alors cela n'est pas le plan de Dieu pour vous. Selon le plan de Dieu, vous devez vivre votre vie au maximum. Une vie que vous pouvez donner aux autres et rester béni. Mais si je dois venir vous demander de l'aide et vous restez en faillite, est-ce cela une vie bénie? Vous êtes le premier à dire les bénédictions d'Abraham appartiennent. Où sont-elles? Est-ce que Dieu peut vraiment mentir? Peut-il seulement mettre le désir en vous et ne pas vous donner ce dont vous avez besoin? Non. Dieu est saint. Il ne peut pas mentir. Si les choses ne marchent pas, ou si les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans votre vie, vous ne réjouissez pas de toutes les promesses de Dieu. Le problème n'est pas avec Dieu, mais plutôt vous. Il y a plus ou moins 3200 promesses de Dieu pour vous. Combien de cela aviez-vous bénéficié? Discutez. Parmi les 3200, combien aviez-vous bénéficié? Vous dites « Je suis né de nouveau ». Naitre de nouveau, c'est une grâce. Nous voulons voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie. Vous ne pouvez pas prêcher de la sorte si vous ne connaissez pas Dieu. Pas du tout. Je suis un envoyé de Dieu. Et je le sais. C'est pourquoi je ne prêche pas pour vous plaire. Mais plutôt vous devez connaître Dieu. Je vous lance un défi. Pas juste exciter les gens, mais vous devez connaître Dieu. Quand vous rencontrez les gens, vous qui disiez que vous connaissez Dieu, après que vous ayez leur parlé de Dieu, retournez-vous à Dieu, lui faire le rapport de ce que vous avez fait? Posez cette question à votre voisin. Voilà. C'est écrit dans la Bible. C'est ci ou cela. D'accord. Nous allons vous écouter. Allez faire le rapport à Dieu. Et vous devez nous dire ce que Dieu a dit après que vous ayez fait le rapport. Le temps des tâtonnements dans l'œuvre de Dieu est fini. Dieu est réel. Dieu est vivant. Arrêtez de raconter des histoires aux gens. Le peuple a besoin de la vie. Quand vous dites oui à Dieu, c'est-à-dire, vous demandez à Dieu d'enlever tous les obstacles sur votre voie, je serai un vainqueur dans tous les obstacles parce que j'ai dit oui à Dieu. Mais le vôtre, ce oui et non, ainsi Dieu ne connaît pas où vous êtes. Dieu doit d'abord percer en vous. Quand il aura fini en vous, alors il va percer pour vous. Pouvez-vous voir? Mais si vous le résistez, il n'y aura absolument rien pour vous. Vous, étant chrétien, pourquoi admirez-vous les païens? J'ai une réponse pour vous. Votre salut est douteux. Je vous dis que votre salut est douteux. C'est juste un salut mental. Vous n'êtes pas né du ciel. Celui qui vient d'en haut ne peut pas être défié par les choses naturelles. Soit j'ai ou je n'en ai pas. Je suis le même. Dans n'importe quelle situation que je me retrouve, Jésus est Seigneur pour moi. Soit avec une maladie ou guérie, Jésus est Seigneur pour moi. Mais regardez, ceux qui se disent nous sommes chrétiens, quand les choses ne marchent pas, ils deviennent comme tous les autres. Quand les choses marchent, ils deviennent comme d'autres personnes. Mais pourquoi n'êtes-vous pas constant? Vous vous comportez comme le climat. Vous pouvez être facilement manipulé. Quand vous avez ceci ou cela, vous dites alléluia, Dieu est bon. Je ne vous quitterai jamais, Seigneur. C'est ce que Dieu vous avait promis, mais vous le quittez tout de même. Toute chose qui est hors contrôle, c'est-à-dire, ce n'était pas sous le contrôle de Dieu, parce que rien ne peut être hors contrôle si cela est sous le contrôle de Dieu. Est-ce que votre vie est sous le contrôle de Dieu ou hors de contrôle? Discutez. Vous avez même déjà oublié la dernière fois que vous avez ri pendant que votre vie était hors de contrôle. Ça n'a pas de sens. Étant un chrétien, être sous pression, être soucieux, avoir la dépression, toutes ces choses appartiennent à Satan. « Qu'est-ce que ça a à faire dans ton corps? » dépendant de votre voisin. Vous prenez une décision à cause de la pression, et ces décisions ne tiennent même pas. Quand la pression est finie, vous réalisez que la décision que vous avez prise n'est pas permanente. Vous prenez une décision parce que vous êtes désespéré, parce que vous ne savez pas ce qui sera demain. Alors, vous prenez une décision en cause de ce que vous voyez maintenant. Vraiment. Changez. Devenez un vrai enfant de Dieu. Changez et devenez un vrai enfant de Dieu. Je vous lance un défi. Parce que toute percée qui viendra sera accompagnée par un défi de la part du diable. Ça ne sera pas seulement percer, manger et boire. Beaucoup d'entre nous voulons seulement manger, dormir et avoir des beaux habits. Non, c'est plus que ça. Votre percée a à faire avec l'éternité. Votre percée a à faire avec votre descendance. Je ne vais pas se faire valoir aux membres de votre famille. Quand vous achetez la garde-robe, vous voulez que tout le monde dans la famille sache cela. Non. Oubliez cela. Dans votre vie, je m'adresse à vous individuellement. Dans votre vie, présentement, il y a des choses que vous devez reconnaître et vous devez les affronter parce que ces choses ont besoin d'une action immédiate. C'est dans votre vie. Pour que vous ayez une percée, regardez dans votre vie. Vous devez les reconnaître et cela demande une action immédiate. C'est vous qui devez affronter toutes ces choses. Toutes choses que vous cachez, c'est ce qui va vous tuer. Quelqu'un est saisi de cela. Moïse avait tué un Égyptien et il a pensé que personne ne l'a vu. C'est ainsi qu'il avait caché le corps dans le sable. Un juif l'avait vu. C'est pourquoi, quand il s'adressait à celui-ci, il lui répondit, « Veux-tu me tuer comme tu avais tué l'Égyptien? » La question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce que vous aviez caché dans le sable qui vous tourmente, qui vous trouble, qui empêche que les bénédictions de Dieu ne puissent se réaliser? Vous ne bénéficiez pas des bénédictions de Dieu à cause de ce que vous aviez caché dans le sable. Aujourd'hui, tout celui qui est en ces lieux a besoin d'une décision sérieuse pour la percer. Une décision, « Dois-je me marier ou pas? » « Dois-je divorcer ou pas? » « Dois-je travailler pour cette société ou pas? » Une sérieuse, une décision sérieuse. Une quoi? Dois-je continuer à voler ou pas? « Dois-je continuer à mentir ou pas? » Prenez cette décision. Aussi longtemps que vous ne prenez pas cette décision, votre vie sera désordonnée. De la manière dont ça a été, ça sera ainsi jusqu'à votre mort. Regardez votre vie. Vous connaissez la vérité à propos de votre vie. Vous connaissez cela? Ne prétendez pas. Vous connaissez la vérité? Parce que le plus tôt que vous prenez cette décision pour la percer, voilà, je ne suis décidé plus de tricheries, de vols ni de mensonges. Plus jamais. Plus jamais. Ainsi, vous serez libre. Mais aussi longtemps que vous n'arrivez pas à prendre une décision, votre vie restera la même et va s'empirer. Vous pensez que la vie n'est pas une plaine des yeux. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui sera de même demain. La vie n'est pas, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Tout le monde, dans la saison où nous sommes, chacun de nous doit prendre une décision sérieuse. Une circonstance pour la percer. Une circonstance pour... La première étape était quoi? La décision. Prendre une décision pour la percer. Maintenant, la deuxième est laquelle? Une circonstance. Regardez ce que vous traversez. Vous avez besoin d'une circonstance pour la percer. Vous en avez besoin. Vos circonstances doivent changer et changer d'une manière permanente pour le meilleur. Ce qui est bizarre, c'est que certains d'entre vous se réjouissent en mendiant. C'est aussi une circonstance. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas mendier, mais pour vous, c'est devenu permanent. Changez cette circonstance. C'est possible, vous n'étiez pas créé pour être comme cela. C'est vrai que vous êtes né dans cette famille. Mais si vous devenez né de nouveau, les circonstances doivent s'incliner. Souvent, les gens parlent de ce que vous étiez, mais ils ne savent pas quand vous aviez rencontré Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, toutes choses dans votre vie changent. Il vous recrée. Nous allons lire Job 33, verset 4. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cette écriture. Beaucoup se vendent disant, je suis né de nouveau, je connais ceci, je connais Philippe. Non, comme vous me voyez, je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi la personne que vous avez connue la semaine passée est différente aujourd'hui. Je progresse vers mon destin. Demandez à votre voisin si c'est de même. Ne parlez-vous pas de l'histoire? Ne parlez-vous pas de l'histoire? Au lieu d'en faire une. Vous, mon frère, et vous, ma sœur, ne parlez-vous pas du passé? Ne parlez-vous pas des choses passées? Vous ne pouvez pas parler de votre futur parce que vous ne connaissez pas votre présent. Tout ce que vous avez, c'est le passé qui détruit votre présent. Et à cause de cela, vous n'avez plus de futur. Il n'y a rien à dire pour vous. Attendez jusqu'à ce que ceci arrive. Lisez. Job 33, verset 4 L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Êtes-vous cette personne? Le souffle. L'Esprit de Dieu m'a fait quoi? M'a créé. Et le souffle de Dieu Tout-Puissant me donne la vie. Le souffle donne quoi? Êtes-vous un protocole? Voyez-vous? C'est ce que nous appelons le souffle. Saisissez-la, s'il vous plaît. Je veux une autre personne. Mettez-vous de vos moments. Même une vieille personne. Le souffle. Soufflez aussi sur votre voisin si vous avez le souffle des dieux. Allez-y. Non, 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 ne refusez pas. Soufflez. Si vous êtes des dieux, vous ferez ceci. Dites à votre voisin, je vais souffler sur vous parce que le souffle des dieux me donne la vie. Vous vous rappelez dans le jardin de Gestémanie, quand les soldats sont venus arrêter Jésus-Christ. Il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Il leur a dit, je suis. Ils sont tous tombés. Le souffle du Tout-Puissant. Je suis tout le monde par terre. Laissez l'Esprit de Dieu vous récréer. N'essayez pas de vous récréer vous-même. Vous ne faites que passer le temps. Ça va vous prendre des années pour découvrir ce que vous êtes. Et de cette manière, Dieu ne peut pas percer en vous et pour vous. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires et pour les bénédictions de Dieu. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires et recevoir les bénédictions de Dieu. Tous ceux qui sont dans les affaires, notez ceci. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires pour recevoir les bénédictions de Dieu. Je ne vous saisis pas. D'accord, d'accord. Asseyez-vous. Tous ceux qui font présentement les affaires, pas ceux qui veulent faire, ceux-là qui sont sérieusement impliqués dans les affaires, pas ceux qui ont fermé, parce qu'ils doivent recevoir une bénédiction. Comprenez que les affaires existent déjà, mais c'est limité. C'est-à-dire, ces affaires ont besoin d'une percée. Une percée dans les affaires. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Seulement, ne les concernez pas tout le monde. Père, fais l'impossible dans leurs affaires. Père, fais l'impossible dans leurs affaires Père, fais l'impossible dans leurs affaires Père, fais l'impossible dans leurs affaires Père, rend l'impossible possible Père, rend l'impossible possible Au non-puissant de Jésus-Christ Dans le non-puissant Pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir? Regardez là-bas C'est un esprit qui résiste la percée Regardez ces gens L'esprit de Dieu doit les récréer Et le souffle du Tout-Puissant doit souffler en eux Pour leurs affaires Pour leurs affaires Quand Dieu souffle en vous pour vos affaires Il n'y aura plus de limitation Quand Dieu souffle en vous Tout ce que vous ferez Vous serez une personne de différence Partout où vous serez Soit dans votre famille Ça peut être les affaires de la famille Mais ça va changer Ça peut être les affaires de la famille Mais ça va changer Vous étiez lié depuis l'enfance Vos mains sont liées Ces mains ici Vous étiez lié depuis votre enfance Vous avez essayé tout ce que vous pouvez faire Mais rien ne marche Vous voici aujourd'hui Permettez Dieu d'agir maintenant Comment? Je veux que Dieu puisse me délivrer Je veux que Dieu puisse me délivrer Vous délivrer de quoi? De ce qui m'a lié Et voilà C'est ça le signe Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom de Jésus Regardez ces mains s'il vous plaît Voilà Regardez Beaucoup d'entre nous sommes comme cela Que pouvez-vous faire de cette manière? Mais quand on vous dit que vous avez besoin d'aide Vous refusez disant que non je suis éduqué Mais ça n'a rien à voir avec l'école Ça n'a rien à voir non plus avec l'éducation Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit Rien du tout Si réellement l'école pouvait rendre quelqu'un confortable Vous le serez déjà Dites à votre voisin N'est-ce pas vous étiez parti à l'école aussi? Si réellement l'école pouvait changer la vie de quelqu'un Pourquoi admirez-vous? Pourquoi admirez-vous les autres? Ce que vous êtes en train d'écouter C'est l'université du Saint-Esprit Ça n'a rien à voir avec l'académie Rien du tout C'est pourquoi Si vous êtes patient avec vous-même Et patient avec Dieu Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu Qui l'empressent C'est pourquoi Même s'ils se retrouvent à un bon endroit Ils se plaignent Rien ne marche ici J'ai appris qu'il y a une autre glisse de l'autre côté Je vais voir là-bas Vous êtes seulement en train de précipiter Dieu Dieu doit d'abord vous préparer Il doit d'abord percer en vous Ainsi il va percer pour vous Si cela n'a pas encore pris place Oubliez de s'acquérir Quoi que ce soit Même s'il est arrivé que vous vous êtes accueilli quelque chose Vous allez le perdre très bientôt C'est mieux N'est pas recevoir une bénédiction Au lieu de recevoir et par après perdre cela Dieu va ouvrir Repétez cela Toute porte Qu'il vous avait donné l'ordre d'y entrer Même si ça paraît bloqué Vous allez y entrer Alors ça ne sert à rien de se faire de soucis Ça peut paraître impossible Mais en réalité ça n'y est pas Tout ce qui est comme votre blocage Ou tout ce qui est comme votre circonstance Dans n'importe quelle situation que vous vous retrouvez J'aimerais vous dire que ce n'est pas permanent Pour montrer que vous ne connaissez pas Dieu Vous allez à tout le monde avec votre problème Or votre problème c'est seulement Dieu qui peut résoudre cela Dites à votre voisin Vous allez partout dire aux gens de votre problème Ça montre que De la manière que vous gérez votre situation C'est de même que votre mère et votre père faisaient Cela veut dire C'est une malédiction familiale qui est aussi sur vous Quelle est la raison de torsionner cette salle Pendant que quatre robinets sont ouverts Dans votre vie Les robinets sont ouverts L'eau coule Et vous êtes en train de torsionner Qu'est-ce que vous allez atteindre? Dans votre vie, les robinets sont ouverts Mais vous continuez à torsionner Quelle est la raison de torsionner cette salle? Pendant qu'il y a deux robinets ouverts ici, deux autres là-bas L'eau coule partout et vous êtes occupé en train de torsionner Vous êtes occupé mais pas effectif C'est pourquoi vous n'achez pas en train de torsionner Et vous n'achez pas en train de torsionner cette salle? Et vous n'achez pas en train de torsionner cette salle Alors que vous n'achez pas en train de torsionner cette salle de vie Et vous n'achez pas en train de torsionner cette salle Et vous n'achez pas en train de torsionner cette salle ce n'est pas l'heure du ciel ça ceci a été fait pour les gens qui ne peuvent pas discerner c'est pourquoi ceci amène la peur en vous comment c'est déjà tard pour faire quoi beaucoup de gens manquent une opportunité de dieu à cause de ceci ils quittent avant que dieu commence à faire quelque chose ils disent que c'est déjà tard c'est déjà 18 heures moi je coûte à la voix du saint-esprit quand ce qui m'a été assigné de faire ici est fini je vais dire shalom je ne peux pas être dicté par une machine une personne qui comprend ce que c'est la percée ils considèrent les obstacles malgré leur dimension comme une opportunité pour un miracle un obstacle malgré sa dimension ne peut pas intimider quelqu'un qui vit par la foi ça ne peut pas intimider quelqu'un qui vit la vie de percée les gens qui comprennent la percée ils prennent le déjeuner des problèmes et ils se réjouissent de cela pendant qu'ils prennent ces déjeuners ils reçoivent la percée dans leurs problèmes mais vous quand vous avez un problème vous perdez même l'appétit dit à votre voisin la nuit est faite pour dormir et le jour est fait pour travailler mais vous pendant le jour vous êtes éveillé la nuit vous êtes éveillé une âme abattue le seigneur peut voir cela dieu réserve de grandes choses pour votre vie ne soyez pas vaincu par les défis de la vie dieu a des grandes choses pour votre vie ne soyez pas vaincu par les défis de la vie nous faisons tous face aux défis certains disent je souhaite j'étais prophète flippant j'ai dit aussi que je souhaite être fou quel souci avez vous regardez cette foule je dois écouter dieu pour savoir c'est que je peux leur donner je dois savoir comment vous recevoir demain je dois savoir où est ce que dieu nous amène tout le temps je dois être dans une communion constante avec le père quels soucis avez vous si vous m'approchez je vais vous dire que j'ai ceci et vous allez tomber évanoui vous n'arrivez pas à vous diriger vous même comment pouvez-vous diriger les autres demandez à votre voisin c'est un fait vrai ou faux la paix je commande la paix au nom de jésus la paix la paix dans son âme la paix dans son esprit la paix la paix dans son corps au nom de jésus la paix je déclare chaleur déclarez cela votre avis déclarez cela s'il vous plaît si je suis troublé puis je venir vers vous pour que vous me donnez la paix ou je vous quitterai complètement foutu je cherchais la paix maintenant je suis complètement foutu vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas ça paraît facile comme ceci n'est ce pas ça paraît facile la voici une personne différente ça paraît facile écoutez une parole seulement c'est assez d'accord à cause de cela vous caméramène projeté ici parce que tout ce que vous déclarez où vous touchez doit être ainsi d'accord venez toucher ici ma soeur c'est la langue céleste je peux soit parler ou écrire s'il vous plaît un protocole ici lisez ce que je viens d'écrire soyez de ce côté protocole lisez lisez s'il vous plaît voyez vous pouvez vous voir venez lire venez lire s'il vous plaît pouvez vous voir vous peuples vous jouer avec le christianisme dit à votre voisin et voilà regarde là et voilà c'est ce qu'il a causé dédormir voulez vous une lettre de ma part pourquoi et voilà alors quel problème avez vous que vous pensez que dieu ne peut pas résoudre comment quel problème avez vous que dieu ne veut pas résoudre pour vous je ne fais pas quelque chose que dieu ne m'avait pas promis je fais ce que dieu m'avait promis je marche dans le travail fini du seigneur jésus-christ c'est déjà fait c'est déjà fini je ne fais rien de nouveau je fais ce que jésus avait fait que pouvez vous dire mon frère la voilà elle n'a même pas touché mais elle dort confortablement après tous ces bruits écrivez cela et lisez comment cette église on parle pas en langue je ne vous ai jamais refusé de parler en langue seulement ça doit être vrai on vous avait appris la langue maternelle par votre mère qui vous a appris la langue céleste qui était là pour vous l'apprendre qui qui vous a appris vous ne faut que copier les choses avec le français ne vous ont-ils pas appris comment écrire cela alors la langue céleste qui vous a appris demande à votre voisin ne murmurez pas vous êtes le premier à dire bien aimé parlons en langue maintenant d'accord que pouvez vous dire mon frère nous continuons que pouvez vous dire monsieur de ce que vous avez vu parce que c'est ceci que vous avez vu et entendu alors quelle est votre conclusion jusque là jésus-christ a dit que nous allons faire des plus grands miracles et comparativement à ce qu'il avait fait alors quel grand miracle avez vous fait ça c'est le verset de ce ministère et c'est le seigneur qui m'avait donné cela j'ai un testament pour cela je n'avais pas seulement copier dans la bible on m'avait donné un testament quel est son nom nelia voilà qu'elle dort profondément c'est que cette merde ce que je vais vous dire qu'elle me sait comment ça a mis de l'alberté qu'elle me sait ch'a le nom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si certaines personnes pouvaient connaître les choses que je connais, ils allaient être si orgueilleux. Plus que vous connaissez, vous devenez de plus en plus humble. Et c'est tout. Si, avec ceci, vous réveillez quelqu'un et vous voulez que je sois un mendiant auprès de vous, quand je dis s'il vous plaît, donnez à Dieu, je sais de quoi je parle. C'est une porte pour votre bénédiction. J'insiste, donnez, donnez s'il vous plaît, parce qu'il y a la sémence qu'il faut arroser et après la récolte. Alors, pourquoi se plaindre? Ce n'est pas tout le temps que vous plantez. Il y a une saison pour planter. Ce n'est pas toute sémence que vous plantez. Il y a une particulière que vous plantez. Mais on ne réalise pas cela. Beaucoup d'entre nous font le malin. La religion nous tue. La religion nous lie et nous empêche de devenir mieux dans la vie. Beaucoup d'entre nous sont là où Dieu était. Demandez à votre voisin, n'êtes-vous pas là où Dieu était? Avez-vous Dieu maintenant? Si vous dites que vous avez Dieu, manifestez-le maintenant. C'est vrai, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut le percevoir à travers les actions. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. Et voilà. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut le percevoir dans les actions. On peut dire, ça, ça ne peut être que Dieu. Même si vous avez des doutes. Je n'ai pas copié ceci. Je viens d'écrire ça maintenant. Pouvez-vous écrire ce que vous dites? Vous pouvez parler le Shangani et écrire cela, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la langue céleste? D'accord, écrivez cela. Nos origines nous empêchent d'avancer. Dites ceci à votre voisin. Nos origines nous empêchent d'avancer. Et c'est comme ça que les gens commencent l'église et puis s'arrêtent. Ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Comment puis-je arrêter de cette façon? Que ferais-je avec Dieu? Que ferais-je avec Dieu qui est à moi? Où est-ce que je vais l'amener? Vous, vous pouvez arrêter parce que vous n'avez pas Dieu? Tout celui qui est appelé par Dieu, un testament, lui est rendu par Dieu. C'est pourquoi il dit, je connais les miens. Beaucoup sont appelés, mais peu. Ma question pour vous, êtes-vous celui qui est choisi? Demandez à votre voisin. Discutez. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui connaît Dieu, restez tout près de celui-ci. Parce que Dieu place les gens pour une situation stratégique. Je suis ici stratégiquement pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de ce que Dieu m'a donné pour vous. Pas se tirailler et faire la guerre. Comment? Voyez-vous? C'est pourquoi votre belle-mère et votre famille, Maïs, parce qu'ils savent, je porte votre percée. C'est pourquoi, quand je vous donne cela, ils viennent pour embrouiller, mais ils continuent à échouer parce que j'interviens toujours. Quand je vois que vous êtes bloqués, je viens pour dire « Ouvrez! » Parlez dans les oreilles de votre voisin et dites « Ouvrez! » Mettez-vous, merci, laissez-moi terminer ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que la percée? La percée veut dire « Fermer, rupture, fracasser, éclater, couper un morceau, démolir, renverser, avancer, diviser et aller de l'avant. » C'est ça, percée. Qu'est-ce que la percée veut dire? Ne facilez pas. Ne perdez pas la foi. N'abandonnez pas non plus. Quoi que ce soit. Le christianisme est un défi. Vivre la vie du royaume des cieux ici sur la terre, ça ne sera pas facile, mais à cause de l'habilité que Dieu vous avait donnée, vous réussirez. Alors, il ne faut pas céder. Céder ici, céder là-bas. Non. Non. Christ est celui qui détruit tout. Dites à votre voisin. C'est pourquoi ma soeur venait ici. Cette soeur, je ne la connais pas, mais elle a des choses en elle. Je veux la saisir. Je veux la saisir. Christ détruit tout. Pouvez-vous voir? Comment? Moi, j'ai Christ. Christ fait quoi? Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada